Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeux drôles pilules rouges RPG week numéro 7 la corruption du MJ et je dois te faire une annonce je suis corruptible oui je suis corruptible au chocolat en fait je n'ai jamais vraiment caché bien que je ne le rappelle pas systématiquement j'imagine bien tous les anciens joueurs de france qui pourraient regarder cette vidéo et qui pourraient avoir un sourire jusqu'aux oreilles à entendre ça mais malheureusement depuis que je fais du disons beaucoup plus de jeux drôles en ligne c'est plus trop d'actualité cette corruption c'est pour ça que j'essayais de remonter des tables tout et de faire passer le message allez-y avec du chocolat du bon chocolat même en ligne on a essayé de m'envoyer des tablettes de chocolat mais bon ça ne nourrit pas son nom son homme donc bref donc revenons à la corruption du MJ bon c'est clair que ça existe les autres participants en RPG week ont pu on peut en parler mais personnellement j'ai aucun souvenir particulier qui me vient en tête alors bon il y a le cas du ou de la conjointe du meneur de jeu qui voit son personnage progresser un peu plus vite d'une session à l'autre qui obtient des avantages apparus de nulle part j'imagine bien la négociation qui a pu y avoir derrière mais bon j'ai certainement dû rêver tout ça à moins ce que cela ne soit une légende rôliste comme le joueur de donjons et dragons qui fait du roleplay non je niaise je niaise bien sûr les joueurs de pas finder aussi sont concernés bon cela dit cela dit cela dit maintenant que j'ai réfléchi j'ai un souvenir très lointain qui me revient c'était il y a fou bien 20 ans de cela même plus j'avais été invité par un ami à aller passer une fin de semaine dans la maison de campagne familiale et donc lui était fan de soccer et rôliste et moi j'étais plutôt rôliste et pas du tout fan de soccer et on était arrivé à un accord j'acceptais de jouer à la bavale avec lui et pour chaque but que je marquais je gagnais des points d'expérience pour mon personnage de star wars dont dans une game dont il était meneur de jeu alors je sais pas si ça compte en tant de corruption parce qu'a priori c'était gagnant gagnant mais ça ne me semble pas très très régulier comme pratique d'autant que derrière on a certainement dû faire une seule session de star wars et ça s'est arrêté donc à part ça à part ça je vois pas c'est le seul truc qui me revient en tête donc voilà ça sera ma contribution au rpg week numéro 7 je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt